Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de beauté. En fait tout simplement je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo sur les révisions, donc que ce soit pour des euros, pour des examens, le bac, le brevet ou les études supérieures, ça pouvait vous intéresser. Vous avez été plusieurs à me dire que oui, donc je me lance. Alors avant toute chose, avant de vous donner mes quelques conseils, et déjà je tiens à préciser que mes conseils ne vont pas être universels, c'est à vous de voir en fonction de comment vous fonctionnez, et puis surtout je n'ai pas de solution miracle, c'est-à-dire on claque des doigts et on a une super bonne note, non bien sûr il faut travailler, mais j'ai acquis ces dernières années quelques petites astuces qui pour moi fonctionnaient mieux. Avant toute chose, je vais vous dire quel cursus j'ai suivi, parce que bien évidemment, dépendamment des matières que l'on va apprendre, les méthodes d'enseignement diffèrent, donc pour ma part, j'ai étudié en droit international et relations internationales, c'est-à-dire tous les cours de droit national comme international, des cours de sciences politiques, d'économie, d'histoire, un peu de langue, et aussi j'ai fait des études en école de commerce, donc marketing, et là c'est vrai que ça diffère pas mal, puisque l'enseignement je trouve est assez différent, on est un petit peu plus soutenu ou plus encadré je trouve en école de commerce. Et dernière chose, je n'ai pas de facilité particulière, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des notes correctes, peut-être un tout petit peu meilleure à l'université, mais je ne suis pas ce qu'on appelle un enfant prodige et quelqu'un qui a des facilités hors du commun, absolument pas, donc je pense que mes conseils peuvent peut-être servir à certains. Alors je vais commencer par ce qui est bac et brevet, et le premier conseil que je peux vous donner, qui a très bien fonctionné pour moi, c'est de faire des annales, ça ne sert à rien de commencer vos annales au mois d'octobre, de toute façon en l'occurrence le mois d'octobre est passé, on va dire que je les ai toujours commencées vers mars-février, ça m'allait très bien, je n'en faisais pas non plus 24h sur 24, mais une fois de temps en temps, et je n'hésitais pas à revoir les sujets, parce que souvent, dans les sujets, on nous apprend une structure, notamment lorsqu'on a une dissertation, on a des titres, etc., donc ça peut vraiment nous servir, et c'est sûr que les sujets ne sont jamais identiques, mais parfois on peut trouver quelques ressemblances entre certains sujets, et donc se souvenir que dans notre annale, on disait telle chose, donc pourquoi pas la remettre dans notre copie, et surtout, ce qui m'a vraiment aidée, c'est télécharger des cours audio, c'est-à-dire qu'avec les annales que j'achetais, alors je ne sais plus du tout la marque, mais c'était vraiment les plus basiques du monde, il y avait un code qui pouvait vous permettre, en fait, de télécharger des cours audio, et ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, surtout pour l'histoire géo, et c'est là où j'ai eu la meilleure note, c'est une matière que j'aimais, mais c'est vrai qu'avoir des cours oraux, pour ma part, en tout cas, ça fonctionne très très bien, et je retenais les choses, et surtout, ce qui est très important à apprendre dans vos cours, moi, ce que je faisais, c'est-à-dire que je prenais très très peu de notes de cours, donc ça, vous pouvez me lancer des cailloux, mais en fait, je travaillais avec le livre qu'on avait, et ce que j'apprenais, c'était la structure, c'est-à-dire les paragraphes, le grand 1, le grand 2, et surtout les sous-points, parce que c'est vraiment ce qui va vous donner le squelette du cours, et à partir de là, peu importe la question, la dissertation, je trouve qu'on peut forcément venir piocher quelques éléments, dans ce qui concerne les annales et la révision de mes cours, moi, ce qui m'aide beaucoup, et ce que je fais encore aujourd'hui, je révise le soir, c'est-à-dire que je peux réviser vers minuit, ou un petit peu avant, ça dépend à l'heure où vous vous couchez, et je vais dormir ensuite, bien évidemment, et le matin, je prends ne serait-ce qu'un petit quart d'heure pour relire mon cours, et ensuite, ça va tout seul. J'ai remarqué, donc c'est très personnel, mais lorsque je révise mon cours le soir, même si j'ai l'impression que ça ne sert à rien, et que je ne retiens rien, je vais dormir, le matin, je me réveille, je connais tout par cœur. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à fonctionner comme ça, mais pour ma part, j'ai toujours entendu dire, mes professeurs, couchez-vous tôt, révisé en journée, et bien, pour moi, c'est vraiment le contraire, et ça marche très très bien comme ça. Je ne vous dis pas, bien sûr, de réviser votre bac la veille au soir, mais c'est vrai que les dernières semaines, essayez un petit peu de réviser, donc bien sûr, minuit, moi, c'est parce que je me couche tard. Si vous vous couchez vers 22h, essayez vers 21h, ou quelque chose comme ça, ne serait-ce qu'une petite heure. Par contre, quelque chose qui est important, quand je fonctionne avec cette méthode, si on peut appeler ça une méthode, c'est vraiment, il faut que ma révision soit la dernière chose que je fasse, c'est-à-dire que j'apprends mes cours, je les lis, et je vais me coucher, mais entre-temps, je ne vais pas sur l'ordinateur, ou quelque chose comme ça, je ne fais vraiment que ça. Sinon, je trouve qu'on perd l'avantage de cette méthode, mais vraiment, si vous révisez, puis ensuite, directement, vous allez vous coucher, pour ma part, ça imprime tout seul. Ensuite, dernier conseil pour le bac, c'est de regarder vos coefficients, et d'allouer le temps pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour les S, je me souviens que l'histoire-géo, ce n'est pas un coefficient énorme. Bien évidemment, je ne vous dis pas de ne rien apprendre, mais c'est clair que, imaginons que vous ayez beaucoup de mal en histoire-géo, ne passez pas des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures, parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de mal, et vraiment, vous voulez tout connaître par cœur. Si à côté de ça, vous avez une matière COF9, que vous êtes plutôt moyen, mais que vous décidez finalement de consacrer assez peu de temps à ça. Ça peut paraître très bête, ce conseil, mais je vous assure, et j'ai encore le problème à l'université, et ça m'a souvent donné envie d'étriper mes petits camarades, lorsque vous avez un examen qui compte pour très peu de pourcentage, bien évidemment, travaillez-le, mais si à côté de ça, vous avez un autre examen qui compte pour 4 fois plus, et bien travaillez un petit peu plus celui de 4 fois plus, quand bien même vous pensez être à l'aise. Je dois vous assurer que plus le temps passe, et plus je me dis que peut-être certaines matières, j'aurais pu les bosser différemment, c'est-à-dire que ne faites l'impasse sur rien, c'est très important, parce que si vous faites une impasse, ça va forcément vous faire stresser, sauf si vous vous en moquez, mais dans tous les cas, si ça vous fait stresser, vous allez mal travailler pour le reste, puisque vous allez penser à ça. Je ne sais pas si je suis claire, mais tout ce que je vous conseille, c'est ne faites d'impasse sur rien, mais c'est sûr que si vous avez une matière qui compte pour très peu de pourcentage, n'y passez pas à votre vie. Autre conseil que j'évoquais un petit peu plus haut, là ça concerne davantage les matières dites littéraires, c'est d'apprendre vos titres dans vos livres, c'est-à-dire que très souvent, vos plans de cours sont présentés avec des grands titres, et vraiment apprenez-les, parce que c'est la structure de votre cours. Moi je me souviens avoir fait ça pour mes cours de français, mes cours de littérature, et mes cours d'histoire, ça peut beaucoup vous aider d'avoir vos grands titres. Imaginons qu'il y a quelques éléments du cours que vous avez oubliés, mais quand bien même vous avez vos grands titres, je trouve qu'avec un petit peu de logique, et puis quand même vous avez été là en cours, donc vous vous souvenez de certaines choses. Et le prof, lorsqu'il verra que vous avez une structure de base avec vos grands titres, sera forcément un petit peu plus indulgent, ou en tout cas il partira sur une meilleure première impression. Ensuite on va passer aux euros, et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un sujet qui me fait beaucoup rire lorsque j'y repense avec quelques années en plus, puisque mon premier oral, je l'ai passé en première, et c'était un oral blanc, donc ça devait être peut-être au mois de février, quelque chose comme ça, et c'était le pire jour de ma vie. En tout cas je le croyais. Donc la première chose, relativisez et calmez-vous. Je sais que pour cet oral-là, je me souviens avoir été en cours en pleurs, et on pouvait croire que toute ma famille venait de mourir tellement je pleurais, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne pensais qu'à ça, j'avais du mal à dormir, ça m'angoissait à un point où vous n'imaginez même pas. Je n'avais pas de quoi stresser, mais j'avais juste l'impression de jouer ma vie. Alors si vous êtes comme moi, extrêmement angoissés, le meilleur conseil que je peux vous donner, je ne sais pas si ça va vraiment vous aider, mais calmez-vous, et dites-vous qu'au pire, si vous ratez votre oral, que ce soit un oral blanc ou le vrai, il n'y a pas mort d'homme. Je crois que ça c'est la phrase qu'on devrait ressortir tout le temps. Vous aurez forcément quelque chose pour vous reprendre. Alors bien évidemment, essayez de ne rater aucun examen, mais dans le pire des cas, si vous pensez avoir fait quelque chose de moyen, ne vous torturez pas l'esprit avec ça, parce que ça va forcément empiéter sur les autres matières, et là ça serait quand même beaucoup plus dommage. Autre conseil que je peux vous donner pour le bac de français, et qui rejoint encore une fois celui d'avant, c'est d'apprendre vos plans et vos grands titres. Alors n'apprenez pas vos plans à la virgule près, moi je sais que c'est un petit peu ce que j'avais fait, mais finalement ça m'avait fait plus stressée qu'autre chose. Vraiment le plus important c'est les mots-clés, donc n'hésitez pas à souligner quelques mots-clés, que ce soit du registre, ou peu importe, mais en gros ce que vous avez appris, et lorsque vous les direz à l'oral, ça donnera forcément une bonne impression au professeur, puisqu'il verra que vous avez écouté en cours, et que vous avez retenu quelque chose. Et un dernier conseil que je peux vous donner pour les oraux, ne relisez pas vos fiches jusqu'au dernier, dernier moment, la veille vous pouvez encore, en tout cas moi c'est ce que je faisais, mais ne lisez pas ça vraiment 5 minutes avant de passer, parce que ça va vous emmêler les pinceaux, et c'est tout. C'est à dire que moi je me souviens que je relisais, je relisais, mais plus je relisais, et plus j'avais l'impression de ne rien retenir, or si vous avez travaillé auparavant, ça va fonctionner, donc ne vous embêtez pas à tout relire au dernier moment, à part s'il y a vraiment un point sur lequel vous n'êtes pas sûr, que vous voulez vérifier, pourquoi pas, mais juste essayez de penser à autre chose, en général on est plusieurs à attendre pour passer un oral, donc parlez entre vous, mais ne vous stressez pas. Pour la tenue, pour les oraux, c'est vrai que c'est assez important, beaucoup de professeurs conseillent d'y aller de façon extrêmement chic et sobre, pour ma part ce n'était pas mon cas, j'étais habillée, je ne vais pas dire comme je le suis aujourd'hui, mais c'était vraiment pas quelque chose d'extravagant, c'est sûr que si vous avez un style vestimentaire extrêmement extravagant, essayez d'y aller de façon un petit peu plus simple, essayez juste d'être respectueux, c'est très important, n'y allez pas bien sûr avec une casquette ou un chapeau, que sais-je. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour votre oral, alors c'est très très simple, mais c'est quelque chose que je me suis forcée à faire, et que maintenant je fais plutôt naturellement, lorsque je m'adresse à un interlocuteur plus âgé, j'évite les mots comme trop, vachement, ce genre de choses, et je fais les négations correctement, c'est-à-dire que je ne vais pas dire, j'aime pas ça, mais je n'aime pas ça. Essayez de faire les négations, c'est vraiment un effort tout petit, mais je trouve que ça donne une meilleure impression, alors c'est peut-être totalement psychologique, mais peut-être que ce que je dis ne sert à rien, mais pour ma part, je vois une différence, c'est pas grand-chose, mais ça change. Encore une fois, l'oral, certes, on va écouter ce que vous dites, mais l'ambiance générale, et ce que vous dégagez, va forcément aussi être noté, c'est sûr qu'il n'y a pas de critères dans la grille de correction, mais le professeur que vous avez en face de vous est un humain, et forcément, ce genre de choses peut un petit peu influencer, donc de ce côté-là, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, autant mettre les points de notre côté. Et maintenant, on va passer au partiel, même si au Québec, le mot partiel n'existe pas, mais tout simplement, donc, je vais vous donner mes conseils pour les examens. Un premier point qui est capital, c'est la prise de notes, surtout lorsque vous étudiez tout ce qui est droit, histoire, etc. Vous n'avez pas forcément de livre qui vous fait de beaux paragraphes, de beaux titres, la chance que vous avez justement au lycée, c'est ça. Le conseil que je peux vous donner, et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, notamment pour mes cours de droit, parce qu'en général, le prof parle vite, il ne fait pas spécialement d'efforts pour savoir si vous avez noté ou pas, c'est d'enregistrer le cours. Avec mon ordinateur, je continuais de noter, et si à un moment ou un autre, je perdais le fil, et c'est plutôt fréquent, et bien je ne paniquais pas, et je reprenais au point suivant du professeur, et ce que je refaisais, c'est que je regardais où j'en étais pendant le cours, sur mon logiciel qui enregistrait le cours, imaginons qu'il était marqué 27 minutes 40, et bien je notais juste dans mon cours 27 minutes 40, et ensuite, je rattrapais le cours chez moi, mais comme ça, lorsque vous perdez le fil, vous n'avez pas besoin non plus de repasser les 3 heures du cours, vous allez au moment où il faut, ça peut vous permettre de peaufiner votre cours, voire de l'améliorer. Justement, un autre point qui peut différer avec le lycée, c'est le temps de révision, c'est-à-dire qu'au lycée, pour le bac, je ne vous conseille pas de vous y prendre une semaine à l'avance ou 15 jours, et pour mes finaux ou mes partiels, comme on dit en France, tout dépendant si j'étais à l'aise ou pas avec la matière, en général, pour les matières où vraiment j'avais besoin de retravailler la chose, je m'y prenais 15 jours avant mon final, et je retravaillais le cours, ça ne sert à rien, en tout cas je trouve, de s'y prendre 6 semaines à l'avance pour un partiel, sur une période de 15 jours, une semaine, dépendamment aussi si vous avez du temps pour réviser ou non, je trouve qu'on est plutôt efficace, alors certains vont faire des fiches, pour ma part ça ne m'a jamais aidé, j'en ai juste fait peut-être 3 pour le bac de français, mais après je n'en ai plus jamais fait, ça dépend, et ça c'est un conseil global que je vais vous donner, c'est adapter votre méthode à comment vous fonctionnez, certains retiennent mieux en écoutant, d'autres en lisant, d'autres en recopiant, parce que chaque année je vois les magazines qui sortent des conseils pour réviser, et qui vous donnent des conseils finalement assez globaux, surtout faites tout simplement comme vous vous préférez, et comme surtout ça fonctionne chez vous, donc sur ce j'ai fini de vous délivrer mes quelques petits conseils, et sûrement comme vous l'avez remarqué, ce sont des conseils extrêmement simples, bien évidemment je n'ai pas de baguette magique, mais la chose sur laquelle je voudrais revenir, vraiment moi ce qui marche le mieux pour moi, et peut-être que finalement ça peut aussi marcher comme ça pour vous, c'est de relire son cours juste avant de s'endormir, et de le relire le matin, moi c'est une méthode que j'ai trouvé finalement plus pour mes études universitaires, mais j'aurais beaucoup aimé l'apprivoiser ou la faire avant, parce que j'ai trouvé que vraiment ça m'aidait beaucoup, aussi parfois je peux lire des conseils qui vous disent, mangez bien, faites du sport, oui effectivement c'est mieux de fonctionner comme ça, c'est clair que si chez vous ça fonctionne parfaitement, faites-le, le conseil universel, et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est fonctionner avec une méthode qui vous correspond, et bien sur ce je vous laisse, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous, vous avez des conseils ou des petites astuces qui marchent, je serai ravie de les lire, je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye !